Allô mes petits crucifères, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 111 pour réviser comme d'habitude des contenus santé sous forme de flashcards avec l'aide de l'IA pour nous lire le verso des flashcards en fonction de ses connaissances à l'instant T. Comme d'hab, n'hésitez pas à faire pause de votre côté pour répondre en même temps que moi et commençons sans plus attendre, c'est parti ! Quel est l'apport calorique quotidien recommandé chez la femme et l'homme adulte, les enfants et les personnes âgées ? Ok, intéressant comme question. Alors, avant de commencer, je tiens aussi à préciser que ça va dépendre de l'âge, bien sûr, mais aussi du sexe et de l'activité globale, même le NIT, donc tout ce qui est non-exercice, ça peut jouer un petit peu sur la balance. Sinon, pour les femmes adultes, ça se situe entre 1800 et 2200 calories. Pour les hommes, c'est entre 2200 et 2600 calories par jour. Je reprécise une autre fois, mais ça dépend vraiment aussi de l'activité physique. Un grand sportif aura besoin, bien sûr, plus de calories. Là, c'est vraiment une moyenne, on va dire. Maintenant, passons plus compliqués, les enfants. Donc, pour tout ce qui est nourrisson, je ne sais pas du tout. Je sais juste qu'avant un an, c'est inférieur à 1000 calories. On pourrait croire que c'est normal, mais pas tant que ça. Quand on voit la composition du lait maternel, c'est quand même très calorique. De un an à 3 ou 5 ans, je dirais que c'est entre 1000 et 1500 calories. De 5 ans à 10 ans, je dirais que c'est entre 1500 et 2000 calories. Voir peut-être un peu plus, parce que c'est vraiment à ce moment-là qu'on sous-estime le besoin calorique des enfants. Ensuite, on arrive à l'adolescence, où je pense que c'est là où les enfants ont le plus besoin de calories. Donc, pour les filles, jeunes filles, ce serait... Après, ça dépend de l'âge aussi. Mais on va dire, je ne sais pas, de 10 à 18 ans. Je ne sais pas si c'est une fauchette trop large, mais je dirais que de 10 à 18 ans, ce serait 2000... Je sais que c'est supérieur à la femme, en tout cas. Donc, je dirais peut-être à peu près comme l'homme adulte, donc peut-être 2200 calories par jour, au minimum. Pour les garçons, un peu plus, donc 2500. Et du coup, vers 18 ans, je loue de plus, donc peut-être 200 calories de plus pour les deux sexes. Voir peut-être 300 pour le jeune homme. m'a vérifié, mais ça va, j'ai quand même jusqu'aux 3000 calories, sans avoir une activité physique très intense. Donc, ça nous prouve bien le besoin de calories chez les enfants, qui est assez sous-estimé, je trouve. Les personnes âgées après... Je ne me rappelle plus trop. Chez les personnes âgées, je crois que c'est un petit peu inférieur à la femme adulte. Donc, 1500 calories par là. Après, c'est toujours mieux de dire une fourchette, je pense. Donc, je dirais peut-être entre 1400 et 1700 calories. Après, j'avais aussi entendu parler, je ne sais plus où, de quantité de kilocalories par kilogramme de poids corporel, chez les personnes âgées uniquement. Je ne sais plus du tout combien c'était. De toute façon, on va prendre la calculette, on va voir ça tout de suite. Si on part sur le principe de 1500 calories, ça fait à peu près 30 kilocalories pour un poids de 50 kilos. Après, c'est un nombre pas très précis. Donc, je dirais plus entre 25 et 35 calories. Bref, c'est un peu confus. Donc, on va vérifier ça ensemble tout de suite. C'est parti ! Quel est l'apport calorique quotidien recommandé chez la femme et l'homme adulte, les enfants et les personnes âgées ? L'apport calorique quotidien recommandé varie en fonction de nombreux facteurs, tels que l'âge, le sexe, le niveau d'activité physique et la santé globale. Voici des tranches d'apport calorique recommandées pour différents groupes démographiques. 1. Femmes adultes, activités faibles, entre 1800 et 2000 kilocalories par jour. Activités modérées, entre 2000 et 2200 kilocalories par jour. Activités élevées, entre 2200 et 2500 kilocalories par jour. 2. Hommes adultes, activités faibles, entre 2000 et 2400 kilocalories par jour. Activités modérées, entre 2400 et 2800 kilocalories par jour. Activités élevées, entre 2800 et 3200 kilocalories par jour. Enfants, âge 2 de 8 ans, entre 1000 et 1400 kilocalories par jour, variant avec l'âge et le niveau d'activité. Âge 9 de 13 ans, entre 1400 et 2200 kilocalories par jour, dépendant du sexe et de l'activité. 4. Adolescents, filles, 14 de 18 ans, entre 1800 et 2400 kilocalories par jour. Garçons, 14 de 18 ans, entre 2200 et 3200 kilocalories par jour. 5. Personnes âgées, activités faibles, entre 1600 et 2000 kilocalories par jour pour les femmes, et entre 2000 et 2200 kilocalories par jour pour les hommes. Activités modérées, légèrement plus élevées que pour l'activité faible. Ces valeurs sont des estimations générales et peuvent varier en fonction des besoins énergétiques individuels. Quels facteurs pourraient nécessiter une augmentation de l'apport calorique quotidien recommandé? Alors, on a l'activité physique qui demande un apport calorique augmenté, et potentiellement la santé globale qui peut aussi, dans certains cas rares, demander un besoin calorique supérieur à la moyenne. Et d'ailleurs, c'est ce que tu as cité au début de ta réponse, c'est que j'avais complètement oublié. Exactement. Tu as tout à fait raison. L'activité physique est l'un des principaux facteurs qui augmente les besoins caloriques, car elle accroît la quantité d'énergie que le corps utilise. De plus, la santé globale, comme le statut métabolique d'une personne ou des conditions spécifiques, comme la grossesse ou des maladies chroniques, peut également influencer les besoins énergétiques. C'est quoi un AINS? Ok, donc, nouvelle flashcard à ajouter au deck. Bon, ça dépasse un peu la nutrition, mais en tant que professionnel de santé ou futur professionnel de santé, on se doit de connaître un minimum ça. Donc, c'est parti, on se lance. Alors, les AINS, je ne connais pas vraiment. J'en ai entendu parler dans des cours et tout, des cours, des livres ou d'autres contenus. J'ai juste le souvenir que ce soit un médicament qui est utilisé principalement pour les douleurs, voire peut-être réduire l'inflammation, mais je ne sais vraiment pas grand-chose dessus. Je suis vraiment curieux d'en apprendre un peu plus. Donc, passons sans plus attendre à la vérification. C'est parti. C'est quoi un AINS? Un AINS, ou anti-inflammatoire non-stéroïdien, est un type de médicament utilisé principalement pour réduire l'inflammation, soulager la douleur et diminuer la fièvre. Les AINS agissent en inhibant les enzymes appelées cyclooxygénase, OX1 et COX2, qui sont impliquées dans la synthèse des prostaglandines. Les prostaglandines sont des composés chimiques dans le corps qui jouent un rôle clé dans le processus inflammatoire, la sensation de douleur et la régulation de la température corporelle. En bloquant ces enzymes, les AINS empêchent la formation de prostaglandines, réduisant ainsi l'inflammation, la douleur et la fièvre. Le principe de clé-serrure s'applique ici dans la manière dont les AINS interagissent avec les enzymes COX. Les AINS se lient spécifiquement au site actif de ces enzymes, agissant comme une clé qui bloque la serrure. Site actif empêchant ainsi la conversion de l'acide arachidonique en prostaglandine. Le terme AINS est l'abréviation de anti-inflammatoire non-stéroïdien. Ce nom distingue ces médicaments des anti-inflammatoires stéroïdiens, qui sont des dérivés de cortisol et ont un mécanisme d'action différent. Imaginez si les AINS étaient des gardiens de sécurité dans un parc d'attractions, le corps, qui bloque spécifiquement les visiteurs indésirables, prostaglandines, qui veulent monter sur les attractions de la douleur et de l'inflammation. Les AINS sont couramment utilisés pour traiter des affections telles que l'arthrite, les entorses, les douleurs menstruelles et les maux de tête. Ils sont aussi utilisés après des interventions chirurgicales pour contrôler la douleur et l'inflammation. Les AINS sont des outils essentiels dans la gestion de la douleur et de l'inflammation. Ils sont efficaces, mais doivent être utilisés avec précaution en raison de leurs effets secondaires potentiels, notamment sur l'estomac et les reins. Quels sont les deux enzymes principalement inhibés par les AINS ? Ok, donc c'est à ce moment que j'ai cette fameuse illusion de fluidité à me dire, ah mais oui, en fait, je m'en rappelle. Je l'ai vu en cours. Bref, sinon, les deux enzymes qui sont principalement bloquées par ce médicament, c'est les enzymes COX1 et COX2. J'ai oublié le nom complet. Et comme tu l'as précisé, ils sont impliqués dans la synthèse de prostaglandine, mais tu n'as pas précisé quel type de prostaglandine. Et si je ne dis pas de bêtises, je crois que les prostaglandines impliquées sont uniquement les prostaglandines de type 2, non ? Tu as presque tout juste. Les deux enzymes bloquées par les AINS sont effectivement les cyclooxygénases, communément appelées COX1 et COX2. Ces enzymes jouent un rôle crucial dans la synthèse des prostaglandines. Pour préciser un peu plus, COX1 est présente de manière constante dans la plupart des tissus et est impliquée dans la régulation des fonctions normales de l'organisme, comme la protection de l'estomac et le maintien de la fonction rénale. COX2 est induite lors d'un processus inflammatoire et est donc plus souvent associée à la douleur et à l'inflammation. Les prostaglandines synthétisées via ces enzymes incluent plusieurs types, pas uniquement de type 2. Elles jouent divers rôles, y compris dans la médiation de la douleur, de l'inflammation et de la fièvre, ainsi que dans la protection gastrique et la coagulation du sang. Les aïens peuvent donc affecter ces processus de diverses manières, ce qui explique pourquoi ils sont si efficaces contre la douleur et l'inflammation, mais aussi pourquoi ils peuvent causer des effets secondaires, notamment gastriques. Si tu as d'autres questions ou besoin de clarification, n'hésite pas. Ok, hyper intéressant tout ça. D'un point de vue nutritionnel, je sais qu'on peut apporter une modification significative sur les prostaglandines de type 2 chez les individus qui consomment régulièrement des produits animaux, comme les œufs ou la viande, notamment en jouant sur l'AERA, acide arachidonique. Mais niveau prostaglandines de type 1, est-ce que tu connais des stratégies nutritionnelles ? Oui, il est possible d'influencer les prostaglandines de type 1 principalement par des stratégies nutritionnelles qui impliquent la consommation d'acides gras oméga-3, qui sont connues pour favoriser la production de prostaglandines anti-inflammatoires. Les prostaglandines de type 1, souvent bénéfiques, sont associées à des effets anti-inflammatoires et sont produites à partir d'acides gras essentiels, comme les acides gras oméga-3. Ces derniers sont métabolisés en écosanoïdes, qui incluent des prostaglandines ayant des effets modérateurs sur l'inflammation. Stratégie nutritionnelle pour influencer les prostaglandines de type 1 Augmenter l'apport en oméga-3 Les acides gras oméga-3 trouvés dans le poisson gras, comme le saumon, les sardines et le mackerel, ainsi que dans les graines de lin, les noix et l'huile de krill, peuvent aider à produire des écosanoïdes moins inflammatoires. 2. Réduire les acides gras oméga-6 Bien que nécessaire, un excès d'oméga-6, présent en grande quantité dans les huiles végétales, comme l'huile de tournesol, de maïs et de soja, peut favoriser la production de prostaglandines pro-inflammatoires. Équilibrer le ratio oméga-3-oméga-6 dans l'alimentation peut réduire l'inflammation. 3. Antioxydants Les aliments riches en antioxydants peuvent aider à réduire le stress oxydatif et ainsi influencer positivement la production d'écosanoïdes. Les fruits et légumes colorés, riches en phytonutriments, sont d'excellentes sources. 4. Épices et herbes Certaines épices et herbes, comme le curcuma et le gingembre, possèdent des propriétés anti-inflammatoires et peuvent moduler la synthèse des écosanoïdes. En ajustant votre alimentation pour inclure plus d'acides gras oméga-3 et moins d'oméga-6, tout en intégrant des aliments riches en antioxydants, vous pouvez potentiellement influencer la production de prostaglandines de type 1 vers un effet plus anti-inflammatoire. Ok. Donc, étant donné que c'est la métabolisation en écosanoïdes qui est intéressante pour moduler l'inflammation, est-ce que ce ne serait pas intéressant, dans ce cas spécifique en tout cas, d'appuyer un peu plus sur l'acide oméga-3 écosapantanéoïque, si je l'ai bien prononcé, plutôt que les deux autres formes ? Tout à fait. C'est une excellente observation. L'EPA, acide écosapantanoïque, un type spécifique d'acide gras oméga-3, joue un rôle crucial dans la modulation de l'inflammation via la production d'écosanoïdes. L'EPA est particulièrement efficace pour réduire l'inflammation pour plusieurs raisons. 1. Production d'écosanoïdes moins inflammatoires L'EPA sert de substrat pour la production de séries d'écosanoïdes 3, qui sont généralement moins inflammatoires que ceux produits à partir de l'acide arachidonique oméga-6. 2. Compétition avec l'acide arachidonique L'EPA peut également inhiber l'enzyme delta-5 désaturase, qui convertit l'acide dihomogamma linolénique en acide arachidonique, réduisant ainsi la quantité d'acide arachidonique disponible pour la production de prostaglandines pro-inflammatoires. 3. Stratégie nutritionnelle impliquant l'EPA 4. Consommation accrue de poissons gras Augmenter l'apport alimentaire en poissons gras, comme le mackerel, le saumon, le haringue et les sardines, qui sont de riches sources d'EPA. 5. Suppléments d'oméga-3 Pour ceux qui ne consomment pas suffisamment de poissons, les suppléments d'huile de poisson peuvent être une alternative pour augmenter l'apport en EPA. Équilibrer les oméga-6 et oméga-3 Comme mentionné précédemment, maintenir un bon équilibre entre oméga-6 et oméga-3 est crucial pour optimiser les bénéfices anti-inflammatoires. En mettant l'accent sur l'EPA parmi les acides gras oméga-3, vous pouvez efficacement influencer la production d'eicosanoïdes de manière à favoriser des réponses inflammatoires moins agressives et plus contrôlées. Cette stratégie est particulièrement bénéfique pour la gestion de conditions inflammatoires chroniques. Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations ! Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao ciao ! Happy New Tree !